Ok, donc on va continuer avec le talk suivant, c'est de Vimear, un étudiant en informatique de la Suisse, il s'occupe avec les bitcoins et Ethereum, il écrit son travail de Bachelard sur la recherche d'informations dans la blockchain Bitcoin, donc ça fait beaucoup de sens que ce soit justement lui qui vient ici aujourd'hui pour nous faire une présentation sur la blockchain et les bitcoins, donc applaudissements pour Vimear. C'est cassé à voir, ça marche pas, ah c'est mieux, merci. Alors, bien sûr ça, ça marche pas non plus, on va faire ça à la main, parce que tout ce qu'il y a besoin, ça marche pas. Donc il a déjà tout dit, le Herald, donc depuis que je travaille avec blockchain, j'ai vu des trucs très intéressants et aujourd'hui j'aimerais vous donner ces connaissances. donc c'est un théma très complexe avec plein de trucs compliqués et c'est pourquoi on va commencer par faire simple, donc un système de possession, un système qui explique ce qui appartient à quoi, et avec la connaissance, avec les changements de propriété, comme par exemple en finance, pour gérer l'argent, ou alors pour gérer de l'immobilier, ou un loop inter. Le mapping fonctionne, l'état est la collection des informations à qui ça appartient, et un virement, ça donne un nouvel état. Donc par exemple un système financier, l'état est la collection de tous les comptes qui existent, donc ça explique combien de personnes ont quel argent, et une transaction, ça change l'état, c'est une transition qui aboutit à un nouvel état. Donc voici avec de l'immobilier toutes ces informations, donc les lopins de terre, le cadastre, donc Bob vend son lopin à Alice, et nous voyons bien le changement, il est marqué. Donc dans tous ces systèmes, il est très important que tous les participants arrivent au même état, pour savoir qui appartient à quoi, parce que s'ils ne peuvent pas, il y a les possibilités d'attaquer le système, comme par exemple une double dépense, qui dans blockchain, tout le monde connaît et en a peur. Donc si on a de l'argent, on donne deux fois. Comment est-ce qu'on fait pour donner deux fois le même argent ? C'est compliqué, mais pour un immobilier, c'est possible, et c'est relativement simple, et même si c'est criminel, ça pourrait arriver. Donc ça fonctionne. Alors, Mallory a le plot numéro 5, et Alice voudrait l'acheter, Bob veut aussi l'acheter, et Mallory va essayer de le vendre aux deux. Donc on voit qu'Elroy vend ça à Alice, on voit la transition du lopin, et maintenant ça appartient à Alice, c'était l'étape B. Mais Bob ne connaît pas, Bob ne se connaît pas, Bob et Alice ne savent pas comment communiquer, donc Bob ne sait pas encore qu'elle a acheté le lopin, et donc il décide d'un prix avec Mallory, il négocie, et Bob achète, et donc du point de vue de Bob, Bob a acheté, donc ça lui appartient. Le problème, c'est que Bob et Alice ont acheté la même chose, et ils ne sont pas d'accord qu'à qui ça appartient. Mallory est parti avec la June, et le système est cassé, puisque Bob et Alice ne peuvent plus négocier l'un avec l'autre, et plus personne ne peut l'acheter, puisqu'il faut l'acheter de qui ? Il faut l'acheter de Bob ou d'Alice, pour que ce soit correct. Et donc, dans le monde de l'immobilier, il y a le cadastre, et le cadastre, c'est un point central, c'est une référence centrale, qui justement gère cet état, et représente cet état. Quand quelqu'un achète ou vend, ça doit passer par le cadastre, et le cadastre est consulté pour savoir si c'est effectivement valide et si on peut vendre, et il sera actualisé, et du coup, ça évite ce genre d'attaque. Donc, la même solution fonctionne aussi pour les systèmes de finances. Quand on pense aux banques, j'ai un compte, donc la banque est l'autorité centrale qui contrôlent l'état, et à chaque fois que j'ai fait une transaction, la banque vérifie si j'ai l'argent pour pouvoir le faire, et mon solde de compte va être adapté. Donc, ça fonctionne très facilement et ça fonctionne très bien. Sauf que lorsqu'on est sur Internet, on aimerait bien que ce soit décentralisé. Parce que si ce n'est pas décentralisé, il nous faut une autorité centrale qui peut censer, qui peut consurer, qui peut… on a tous vérifié comment… On peut être attaqué, parce qu'il y a un single boy de failure qui peut avoir toutes les données. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un meilleur système, donc une meilleure solution pour l'époque, l'âge d'Internet, et cette solution est naturellement le blockchain. Le blockchain possède quelques qualités exceptionnelles. Le blockchain n'a pas besoin d'une autorité centrale pour gérer son état. Les participants du système n'ont pas besoin de se faire confiance entre eux. Ils ne doivent même pas savoir combien de gens, en fait, participent au système. Et pourtant, tout le monde peut se fier à un état du système. Maintenant, je vais vous donner les règles qu'on doit suivre pour rendre ça possible. Donc là, je vous donnerai un exemple de blockchain simple qui serait encore attaquable, parce qu'il n'y a pas de proof of war. Et puis, dans le chapitre suivant, je vais vous parler des mesures qui peuvent être prises pour éviter des attaques. Donc, on commence par avoir un réseau, parce qu'il faut qu'on puisse être connectés. On nous dit qu'on aurait tous avoir des transactions les uns avec les autres. Et il faut un état initial du système aussi. Donc là, on commence par exemple en disant qu'au début, rien n'appartient à personne. Donc, on a un réseau peer-to-peer, par exemple. Et quand quelqu'un transfère de l'argent à une autre, il publie la transaction sur ce réseau. Et puis, cette transaction sera immédiatement diffusée à tous les participants du réseau peer-to-peer. Donc, ça, ça apporte plein de problèmes. Par exemple, le réseau n'est peut-être pas fiable. Les gens ne sont pas forcément tous connectés en même temps. Donc, certaines personnes vont essayer de l'attaquer. Et ils vont éviter de faire des transactions. Les transactions sont incompatibles. Certaines transactions vont être dépendantes les unes des autres. Et du coup, ça devient n'importe quoi. Et donc, il faut que tout le monde ait un consensus sur l'État. Et c'est le blockchain. Nous définissons certaines règles sur lesquelles nous devons être d'accord. Donc, comment bloquer les transactions ? Toutes les transactions sont sur des blocs. Les blocs dépendent les uns des autres. Et les blocs représentent les États. Et l'État est la fin d'une chaîne de blocs. Ou la représentation de toutes les chaînes de blocs. Donc, nous avons notre État vide. Il y arrive des transactions. Et à un moment donné, quelqu'un va en faire un bloc qui les résume. Et donc, c'est un État. Et du coup, si je veux regarder cet État, je regarde l'État de départ. Je regarde toutes les transactions. Et quand je joue ces transactions les unes après les autres, je devrais avoir le bloc de fin. Ensuite, il arrive un deuxième. De nouvelles transactions sur le réseau. Et ces transactions ne sont pas encore part d'un État. Et ce n'est pas encore dans un bloc. On va en faire un bloc quand elles sont ensemble. Et à partir du moment où elles sont dans un bloc, elles font partie de l'État. Et nous avons donc... Et à chaque fois, chaque bloc montre sur l'État. C'est une liste chaînée sur l'État précédent. Et si on essaie de faire une transaction qui ne fonctionne pas, on a deux transactions qui sont incompatibles. Quelqu'un en fait un bloc. Et ensuite, des blocs qui contiennent des transactions incompatibles ne sont pas valides. Et donc, ce n'est pas un bloc valide. Et il ne va pas être accepté par le réseau. Et il ne devient pas une partie de l'État. Et si quelqu'un construit un bloc qui ne contient qu'une seule des transactions, donc la personne qui a construit le bloc doit décider laquelle de ces transactions est acceptée et laquelle ne l'est pas. Donc, comment elles se décident pour l'une ou pour l'autre ? Il peut le décider de lui-même. Du coup, c'est un nouvel État. Nouvelle transaction, nouvel État. Et maintenant, il essaie de rajouter une transaction. La transaction qu'on a rajoutée tout à l'heure, il veut l'ajouter dans ce bloc. Et du coup, ce bloc, blocs qui contiennent des transactions qui sont incompatibles avec les blocs précédents, ne sont pas non plus valides. Et ce qui est valide, c'est de faire un autre bloc qui pointe sur le deuxième bloc. Nous avons du coup la plus longue chaîne d'États. Nous avons deux États qui sont valides. Et chaque participant au réseau doit décider sur quel bloc il va se baser. Il arrive de nouvelles transactions et nous sommes au bloc numéro 4. Et à partir du moment où le bloc numéro 4 existe et qui pointe sur le bloc numéro 3 du haut, du coup, il est clair de quel bloc il est dépendant. Et du coup, nous avons de nouveau une chaîne la plus longue et on va pouvoir continuer. Donc, cette chaîne n'a pas de preuves de travail. Et donc, du coup, elle est attaquable par une double vente. Comme Maloï veut vendre un vélo, il va au fil marchand de vélo Alice et il achète son vélo pour 1000 euros. Donc, ce sont des blocs qui vont... Il n'a pas pu montrer toutes les transactions. Je vais simplement montrer les États. Et donc, nous voyons les deux transactions d'Alice et de Maloï. Donc, il va dans le vélo, ils sont dans le magasin, il va au comptoir, il fait la transaction. Et cette transaction... Il envoie cette transaction à Alice. Et vu qu'elles ne font pas encore partie d'un bloc, elles ne sont pas encore part d'un État. Mais quelqu'un crée un État. Et donc, du coup, ces transactions, nous la voyons dans un État. Et Alice a reçu l'argent. Elle donne le vélo à Maloï. Et ensuite, Maloï lance l'attaque. Il fait une deuxième transaction avec le même argent. Sauf qu'il ne l'envoie pas à Alice. Sauf qu'il se l'envoie à lui-même avec son deuxième compte qu'il a. Donc là, on aura un bloc alternative qui contient cette nouvelle transaction. Et puis là, il y aura beaucoup de nouveaux blocs qui vont se créer et qui dépendent de ce premier bloc. Et on va ensuite voir laquelle des deux chaînes alternatives va être la plus longue pour avoir l'état actuel du réseau. Donc, lui, il pourra créer une très très longue chaîne avec tous les nouveaux blocs avant de la publier sur le réseau et du coup, prendre le statut de plus longue chaîne. Donc, dans cet État, dans ce nouvel État qui fera foi, c'est lui qui aura obtenu l'État. Du coup, lui, il aura volé le vélo avec succès. Donc, ça, ça pourrait fonctionner. Du coup, on doit trouver une manière d'empêcher Malroy de créer une chaîne plus longue. Le problème, c'est que lui, ce qu'il a pu faire, c'est rajouter beaucoup de blocs dans un temps très court à la chaîne. Dans le cas d'exemple actuel, c'est très facile de créer des nouveaux blocs, enfin, de rajouter de nouveaux blocs à la chaîne. Donc, ce qu'on va dire, c'est que pour chaque nouveau bloc qui est créé, qui est ajouté à la chaîne, on doit résoudre un challenge, on doit résoudre un problème. Et puis, pour remplir ce challenge, en fait, ce qu'il nous faut, c'est investir du temps. Donc, la solution qu'on a adoptée dans les blockchains, c'est le proof of work. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le mining. Donc, on dit que pour chaque nouveau bloc, on doit publier notre proof of work pour prouver, du coup, qu'on a fait le travail. Et seulement les blocs qui auront le proof of work seront reconnus par le reste des utilisateurs du réseau. Donc, un bloc ne se crée pas simplement comme ça. Un miner doit vraiment travailler à créer un nouveau bloc. Donc, généralement, ce ne sont pas des miners qui vont travailler tout seuls à un bloc. Donc, quand un miner rajoute des transactions à son bloc, à un certain moment, il va réussir à finir le bloc, donc à résoudre le problème du proof of work. Et ensuite, il va publier ce bloc sur le réseau, avec le proof of work qui correspond. Et ensuite, ça continue comme ça, de suite et de suite. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour rendre difficile la création de bloc ? Cette fonction doit remplir quelques conditions. Elle doit être difficile à résoudre. Ça doit aller long à faire, mais ça va être très facile aussi de vérifier la solution du proof of work. Donc, trouver la solution doit être coûteux en temps, mais vérifier la solution doit être très peu coûteux en temps. Et c'est ensuite important que la fonction dépend exactement du bloc pour lequel elle a été réalisée. Donc, pas qu'une fonction puisse être valide pour plusieurs blocs, elle doit être valide pour qu'un seul bloc. Donc, par exemple, il se pourrait que Malroy ait déjà créé d'avance, des semaines en avance plusieurs proof of work pour des blocs, pour ensuite pouvoir créer sa chaîne malicieuse. Mais si le proof of work est vraiment dépendant d'un bloc unique, ce ne sera pas possible de calculer d'avance, de résoudre par avance le proof of work. Du coup, Malroy doit être obligé d'attendre aussi longtemps pour commencer son proof of work le dernier bloc et ajouter à la chaîne. Donc, il faudra aussi que la difficulté du problème puisse être variable, afin que le système puisse fonctionner de manière prévisible. J'aimerais bien savoir d'avance à quel moment une transaction que j'ai faite sera aussi rentrée dans la chaîne. Donc, s'il y a peu de gens finalement qui participent au réseau, j'aimerais pouvoir adapter la difficulté du proof of work. Maintenant que le mining n'est plus facile, on doit avoir un incentif aussi pour le mining, pour que les gens se veuillent résoudre ces proof of work. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le miner qui arrive à rajouter un bloc, il reçoit une récompense, le bloc reward. Et puis, on va noter ça. Donc, le miner a le droit de packager une transaction supplémentaire dans le bloc, une transaction dans laquelle lui donne l'argent venant du néant. Donc, par exemple, ce qu'il peut dire, c'est que ça dépend, on pourra dire que c'est le coût des transactions des autres blocs, ou alors on rajoutera vraiment cet argent du rien. Donc, il faudra y avoir une possibilité de rajouter du système dans la chaîne sans qu'il y ait une autorité qui contrôle l'argent. Donc, il faut trouver des solutions qu'on puisse leur ajouter de manière sécurisée. Donc, cette transaction supplémentaire va rendre le bloc individuel, évidemment, parce que chaque miner va vouloir s'attribuer l'argent à lui-même. Donc, cette transaction unique sera différente pour chaque miner qui a essayé de résoudre le bloc. Et ça, c'est sûr que chaque miner a un problème un petit peu différent, parce que si chacun essaie de résoudre exactement le même problème, il y aurait toujours, c'est toujours celui qui aura le plus de pouvoir, le plus de processeurs à disposition qui arriverait à résoudre le problème. Et du coup, c'est toujours la même personne qui crée des blocs. C'est justement ce qu'on veut éviter, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une seule personne qui puisse gérer tout le blockchain et pouvoir faire de la censure. Donc, maintenant, grâce à ce système, ça arrive aussi parfois que des personnes avec moins de pouvoir compensationnel arrivent à résoudre le propre fork. Donc, dans le bas 20% des puissances à calcul, ils arrivent une fois sur cinq à obtenir comme le bloc reward. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, la chaîne peut avoir plusieurs bouts, mais chaque miner va avoir son reward, qui a une transaction qui fera partie de l'état final, qui sera un bloc de la plus grande chaîne. Du coup, ce qui va finalement encourager chaque miner à continuer de rajouter des blocs à la plus longue chaîne déjà existante, et ne pas essayer de forker la chaîne. Donc, là, on a expliqué comment on peut éviter le double spend de tout à l'heure. Donc, le scénario est toujours le même. Malroy veut encore toujours voler son vélo à Alice. Et la différence, c'est qu'il y a maintenant le propre voir. Donc, le réseau doit travailler pour créer des blocs. Et Malroy va à nouveau créer deux transactions, une où il tire l'argent à Alice, qu'il publie dans le réseau. afin qu'il puisse être vu par tout le monde. Et ensuite, une deuxième transaction où il se vire l'argent à lui-même. Donc, on va finaliser le bloc d'avant. Le réseau va ensuite commencer directement à résoudre le problème pour le bloc suivant. Et le réseau contient dans le bloc la transaction de Malroy et Alice, parce que c'est le seul bloc publié. Et maintenant, Malroy travaille tout seul pour essayer de créer le bloc alternatif où c'est sa transaction qui se vire l'argent à lui-même qui serait dedans. Maintenant, c'est comme ça que le réseau global a plus de puissance des calculs que Malroy tout seul, qui n'aura probablement pas tant d'ordinateur à la maison. Et c'est pour ça que le réseau sera toujours plus rapide pour créer un nouveau bloc que Malroy. La chaîne de Malroy ne deviendra jamais la plus longue chaîne et ne sera donc jamais partie de l'état final. La seule façon que Malroy pourrait gagner, donc qu'il puisse quand même mener l'attaque à bien, s'il pouvait faire un bloc plus rapide... Enfin, la seule façon pour lui, ce serait de faire un bloc plus rapidement que le reste du réseau. Donc, ce qu'il ferait, c'est au moins 50% de la puissance de calcul du réseau global. Donc, c'est plus fort que la moitié de tous les autres miners du réseau. Donc, chez les Bitcoins ou toutes les autres crypto-wares, on a une puissance de calcul tellement féminin que ça ne risque pas d'arriver. Donc, il y a une deuxième attaque un peu plus difficile. C'est l'attaque du réseau de paire à paire pour pouvoir bloquer les blocs de transactions et bloquer leur transfert. Donc, Malroy va essayer de vendre une voiture. Et pour ce faire, il va essayer de casser la transaction, de contrôler la connexion de Bob avec le reste du réseau. Nous voyons donc Bob. Donc, soit il contrôle la connexion internet de Bob, ou alors il contrôle les trois nœuds avec lesquels Bob est connecté. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de discussion. On peut le comprendre. Et Malroy a quelques possibilités pour contrôler. Il peut aussi, du coup, contrôler quels blocs et quelles transactions Bob va voir. Et donc, il va pouvoir faire semblant. Bob va présenter ses présentations à Bob et va faire croire à Bob qu'il est parti du réseau alors qu'il ne l'est pas. Donc, voici l'attaque. On voit à gauche ce que le réseau se voit et à droite ce que Bob voit. Nous voyons jusqu'à présent, c'est la même chose. Et Malroy achète la voiture. Il fait la transaction. Il en fait une pour transmettre l'argent à Bob. et il envoie uniquement à Bob et il la planque du réseau, la cache au réseau. Et la deuxième, il se transmet l'argent à lui-même et celle-ci, il la publie sur le réseau. Le travail sur le prochain bloc commence avec la transaction de Malroy à Malroy. Et Malroy, tout seul, crée un nouveau bloc et il crée un deuxième bloc où il envoie de l'argent à Bob. Bien sûr, le réseau a plus de puissance. Donc, il va continuer la chaîne. Et Bob croit toujours. Bob voit le bloc sur lequel sa transaction est et il ne le voit pas. Et donc, le réseau ne connaît que la transaction que Malroy, la fondation publique. Malroy garde en fait secret la transaction de Bob. et donc, il n'a pas encore transféré la transaction à Bob. Ce qui fait que c'est une fois... Malroy, lui, pense encore qu'il a eu sa transaction. Après, ensuite, ce qui se passe, c'est que ce sera le nouveau bloc qui sera rentré, donc le bloc malicieux que Bob, enfin que Malroy aurait pu injecter dans la blockchain qui sera celui qui fera foi. C'est qu'au moment où il sera rentré dans la blockchain que Malroy en fait aura le feedback qui lui dit que, en fait, ce n'est pas la transaction que lui pensait avoir qui a passé. Donc, ce n'est pas du tout bien que cette attaque fonctionne. Donc, cette fois, ça a fonctionné. Mais Malroy a dû travailler parce qu'il a dû créer ce bloc qui lui a pris du temps. Donc, c'est le couteau, c'est la puissance de calcul. Donc, ça, on ne veut pas prendre en considération ici. Ce qu'on veut voir, c'est le temps qu'il aura dû dépenser parce que Malroy a un ordinateur qui crée, enfin, qu'il utilise pour créer des blocs. Et cet ordinateur ne peut faire qu'une chose en même temps. Donc, à la fois, il va créer un faux bloc pour Bob ou alors il va créer des vrais blocs pour la vraie chaîne. Donc, ça, ça fait que c'est beaucoup plus cher de faire cette attaque parce qu'il faudra à la fois résoudre, en fait, le problème du faux bloc pour Bob et le vrai bloc pour la chaîne. Donc, nous, on va dire que, par exemple, pour les questions de délai, pour notre réseau de tests, on aura un nouveau bloc qui doit être créé toutes les 20 minutes. Et puis, le bloc reward est de 1000 euros. Donc, quand on dit que 100% de la puissance de calcul va faire toutes les deux minutes un nouveau bloc, Malroy fera lui tout seul s'il a 10%, il fera un bloc toutes les 15 minutes lui tout seul. Mais si maintenant Malroy faisait du mining pendant le temps de 50 minutes, plutôt que d'essayer d'attaquer Bob, il aurait plus de rewards que ce qu'il pourrait gagner en attaquant bêtement Bob. Donc, soit il peut aller gagner une voiture, donc une voiture à 20 000 euros, ou sinon il peut miner et puis il reçoit 1000 euros. Donc, c'est pas intéressant pour lui, il a meilleur temps de voler. Mais c'est pour ça qu'on a créé un nouveau système, où on dira que Malroy n'aura pas la voiture dès que le bloc est rentré, mais on attendra encore un petit moment. Donc, on regarde, on voit sur le côté de droite que la transaction fait partie de l'État. Et à ce moment-là, Bob ne donne pas encore la voiture à Malroy, seulement qu'il occupe le plus tard, il va attendre toujours. Et chaque bloc supplémentaire que Malroy doit créer, pour convaincre Bob que c'est vraiment la vraie chaîne. Donc, Malroy doit passer encore 50 minutes et à chaque fois ça va coûter 1000 euros. Donc, Bob dit qu'il attend 24 blocs avant que je vais donner la voiture physique à Malroy. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'attaque lui donnera plus cher pour Malroy que s'il avait fait du mining pendant le temps. Et c'est en ça que Malroy peut... Enfin, ça n'empêchera pas Malroy de réaliser l'attaque, mais par contre ça deviendra moins intéressant pour Malroy de faire l'attaque plutôt que faire du mining. Et ça va lui coûter plus cher, ça va lui coûter plus cher que la voiture. Donc, maintenant, j'ai beaucoup parlé sur les concepts génériques de la blockchain. Mais vous allez voir comment c'est implémenté en BlackCoin, au moins quelque chose. Regardons les blocs. Dans l'informatique, on aime bien définir des headers. On a des protocoles, des messages, des formats de données, des contenus. Et les headers, enfin, contiennent des métadonnées. Donc, blockchain, le corps d'un bloc contient toutes les transactions qui sont dans un ordre précis. Il y a... Les mineurs doivent soutenir quelques règles. Les transactions... Donc, une transaction B qui dépend de transaction A, quand elles sont dans le même bloc, elles doivent être dans le même... dans la même... bien ordonnée. Et cet ordre est important. Donc, la première transaction est toujours la transaction Coinbase, avec laquelle le mineur prend sa reward, sa récompense. Et donc, pour joindre le corps avec le body, avec le header, c'est un arbre binaire dans lequel chaque nœud est le hash des comptes... des vertes concaténées... des valeurs concaténées. Donc, presque partout où il y a un Bitcoin hash, il y a... c'est un D hash. Ils appellent ça comme ça. C'est un SHA double... 256. Un SHA double... 256. Donc, pour chaque transaction, le hash. Et ensuite, on commence à les joindre. Donc, à partir des nodes verts, il va y avoir des nœuds bleus. Et on en fait le hash. On en fait à chaque étape, jusqu'à avoir un seul hash. et donc, ça fait partie dans le block header. Donc, la première, c'est un nombre arbitraire que les développeurs vont changer de temps en temps quand ils pensent que c'est temps pour ça. Ensuite, il y a le hash du bloc précédent. Les blocs référencent toujours un autre bloc. Donc, c'est toujours le bloc précédent. Donc, ça, c'est pareil, c'est le double hash. Comme nous avons vu, il y a aussi un timestamp avec différentes règles. Donc, c'est le temps et l'heure, plus ou moins, mais avec différentes règles. Ensuite, il y a la difficulté. C'est pour prouver... Enfin, quelle a été la difficulté de calcul ? La proof of work. Donc, qu'à la fin, quelle valeur va être utilisée pour le mining ? Donc, la proof of work dans le Bitcoin, c'est rien d'autre que le hash du bloc, qui doit remplir une certaine condition, qui doit commencer avec un certain nombre de zéros en trailing. Donc, on va commencer avec le header du bloc. On va faire le double hash de ce header de bloc. Et les premiers X bits de ce bloc devront être à zéro. Et le nombre de bits qui doivent être à zéro, c'est justement cette variable de difficulté. Donc, si je dois avoir plus de zéros pour commencer, ça va être plus difficile parce qu'on va trouver un hash avec beaucoup de zéros trailing. Et le mining va fonctionner de cette manière que le miner va prendre le header, va faire un double hash, va vérifier s'il remplit la condition, oui, non. Si oui, il va incrémenter le non, il va de nouveau faire le hash, voir si oui, non, ça fonctionne. Il incrémente, il réessaye jusqu'à ce qu'il ait fini par trouver un hash qui remplisse les conditions de difficulté. Donc, avec l'incrémentation du nonce, c'est possible qu'il n'y ait pas de pouvoir correspondant parce que le champ de nonce est assez court. Donc, dans ce cas, le miner va changer la Coinbase transaction qui contient l'input de transaction. Donc, pour définir de où vient l'argent d'une transaction. La Coinbase n'est pas parce que justement, la Coinbase crée la valeur, n'est pas une vraie transaction entre deux parties, c'est une création d'argent depuis le néant. Du coup, il peut en fait mettre n'importe quelle valeur dans l'idée de transaction originale. Et là, il peut changer, justement, complètement, il peut mettre une valeur arbitraire qui lui permettra à ce moment-là, entre ça et le nonce, de créer, de trouver un hash qui correspond, qui remplit la condition de difficulté. Donc, maintenant, pour vérifier si c'est un bon proof of work, on prend le bloc header, on fait le hash et on regarde si ça fonctionne. Donc, le réseau Bitcoin essaie de créer un nouveau bloc toutes les dix minutes. Et pour que ce temps soit toujours constant, la difficulté est adaptée toutes les deux semaines. Pour le moment, c'est toutes les deux semaines qu'il est adaptée avec un algorithme qui trouve à quel point il faut adapter la difficulté en fonction de la vitesse actuelle du réseau. Et la transaction Coinbase, donc celle avec lequel le mineur se verse l'argent, donc elle a dans le Bitcoin deux choses, donc c'est les transactions fees, donc le coût de la transaction pour chacun. Et aussi, de l'autre côté, les nouveaux Bitcoins qui peuvent venir, donc au début, c'était 50 Bitcoins par bloc. Là, maintenant, c'est plus que 12 et demi, donc cette valeur, elle se divise toutes les quatre ans. Donc, cet été, c'est passé, ça a été divisé par deux, la valeur de nouvel argent qui peut être créée par bloc. Donc, maintenant, on va encore voir qu'on peut faire des clients légers. Donc, Bitcoin, il y a un autre complet, c'est quelqu'un qui a toute la chaîne, l'intégralité de la chaîne blockchain, qui vérifie chaque transaction rentrante, qui valide chaque client, et aussi, il va sider les blocs qu'il a sur le réseau. Donc, si quelqu'un a envie d'avoir un bloc, lui, il va donner le bloc à un autre paire du réseau. Donc, il y a des clients pruning, donc, et lagage. Donc, il va vérifier toutes les transactions et tous les blocs, mais ne stocke pas toute la blockchain. Mais quand il trouve qu'il y a un bloc qui n'a plus besoin, il va justement faire le lagage de la chaîne, il va enlever les blocs. Donc, ça évite d'avoir besoin de beaucoup d'espèces de stockage. Donc, les besoins de puissance de calcul sont identiques au bloc complet. Mais par contre, les besoins d'espèces de stockage sont plus faibles. À la fin, il y a encore les clients légers qui peuvent aussi fonctionner, par exemple, sur un device mobile. Donc, les clients légers téléchargent les headers de tous les blocs. Donc, on a vu que le proof of work est le hash du header de bloc. C'est-à-dire que pour vérifier un proof of work, on n'a pas besoin de tout le bloc, on a juste besoin du header. Et la même chose est vraie pour la liaison des blocs entre eux, parce que la valeur du bloc précédent est aussi marquée dans l'header. Donc, pour vérifier la continuité de la chaîne, il suffit aussi d'avoir les headers de blocs. Donc, on peut, en faisant ça, vérifier la plus longue chaîne du réseau en n'ayant chargé que les headers. Donc, le gain est énorme. Pour le moment, il y a à peu près 450 000 blocs qui ont besoin de plus que 95 Go de place pour avoir un nœud plein. Donc, sur un smartphone, ce serait complètement ridicule. Mais, par exemple, juste les bloc headers, des 450 000, ça passe dans moins que 100 MB. Donc, c'est encore tout à fait possible pour un device mobile. Donc, le deuxième concept, c'est presque encore plus intéressant, c'est le Merkle Root. Et avec ça, je peux prouver qu'une transaction est effectivement partie de l'État. Et la possibilité, c'est de construire la branche de Merkle, de la reconstruire. C'est donc de reconstruire l'arbre. L'art de Merkle. Et lorsque je veux prouver qu'une transaction fait partie de cet arbre, il me faut simplement prouver. Dan, je n'ai pas besoin de connaître toutes les transactions. Il me suffit, en fait, finalement, de tout le chemin pour une transaction de nez. Donc, plus un côté de l'arbre, qu'une branche de l'arbre qui mène à la transaction. Donc, on va remonter de hache en hache, vérifier les haches de hache de hache, jusqu'à ce qu'on arrive finalement au nœud de l'arbre qui nous intéresse. Et on pourra vérifier cette transaction-là. Vérifier qu'il fait bien partie du bloc. Donc, c'est aussi quelque chose qui présente des avantages, parce qu'on a besoin de moins d'informations pour vérifier un bloc. On peut simplement aller télécharger cette sous-partie d'un bloc pour aller vérifier une transaction. Donc, si on prend par exemple un bloc avec 1600 transactions, ce qui est aujourd'hui assez commun. Aujourd'hui, pour valider, on n'a plus besoin de 1600 transactions pour télécharger 1600 transactions depuis la blockchain. Mais il suffit de télécharger une seule transaction et ensuite de calculer tous les haches afin de remonter en haut de l'arbre de Merkel. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne un client léger. Donc, un client Simple Payment Verification. Donc, ça a déjà été décrit dans le papier original de Bitcoin. Comment ça fonctionne ? Tout ce qu'il doit faire pour montrer qu'une transaction est rentrée, c'est qu'il télécharge tous les blocadeurs, comme on a discuté. Il construit la plus longue chaîne. Ensuite, il charge une transaction, juste la branche justement d'un arbre de Merkel. Et pour montrer qu'il a reçu cet argent. Donc, il télécharge juste une transaction pour montrer qu'il a reçu l'argent. Et ensuite, il peut montrer que cette branche de Merkel est effectivement liée à la plus longue chaîne. Et à ce moment-là, il a la preuve que j'ai effectivement l'argent. Donc, maintenant, on a encore un peu plus de temps que prévu. Donc, j'ai encore essayé de montrer les clients délagages. Donc, comment les transactions en Bitcoin fonctionnent. Donc, nous, on est habitués qu'on a un compte en banque et que ce compte à un propriétaire, en principe moi, qu'il y a un solde. Et puis, quand je fais une transaction, le solde va changer. Donc, par exemple, si je vends, enfin, si j'achète quelque chose, mon solde va diminuer. Donc, dans le Bitcoin, ça va être différent. On n'a pas un compte. On a ce qu'on appelle un unspent transaction output. Donc, on voit qu'Alice a 5 unspent transaction outputs. Donc, qui ont chacun un montant disponible. Et le montant ne peut pas être changé. C'est fixe. Maintenant, si Alice aimerait bien faire une transaction avec Bob, par exemple, si elle aimerait bien transférer 42 Bitcoins, ce qu'elle va faire, c'est créer une transaction pour dire 42 Bitcoins devraient être transférées à Bob. Maintenant, il faut qu'elle ait l'argent de quelque part. Donc, elle va donner, en fait, par exemple, ces trois transactions outputs. Et on ne peut pas changer le montant des transactions outputs. Il faut qu'elle les dépense entièrement. Alice a besoin de les dépenser à 100%. Maintenant, tout ceci, les trois ensemble, ça fait 44. hyper grande de Bitcoin. Ce qui veut dire qu'il y a trop d'argent dans ces transactions. Alice va donner, en fait, trop de transactions outputs que ce qu'elle voulait transférer d'argent à Bob. Mais que peut faire Alice, du coup ? Elle va faire un deuxième output de la transaction où elle vire, en fait, l'argent à elle-même. Donc, une transaction, la Bitcoin peut avoir autant d'input et d'output qu'on veut. Ce qui est encore à dire, c'est qu'on a toujours une différence. Parce qu'on a 44 Bitcoins dans la transaction qui rentrant et 43 qui sortent. Le Bitcoin résiduel qu'elle ne dépensera pas, c'est justement le transaction fee que le miner recevra, enfin, que recevra le miner qui aura miné cette transaction, qui aura pris cette transaction dans son bloc. Maintenant, Alice qui crée des nouvelles transactions outputs. Donc, il y en a un qui appartient à Bob, l'autre qui appartient à Alice. Et maintenant, les transactions outputs qu'Alice a utilisés vont appartenir à d'autres transactions. Donc, un transaction output, il peut avoir deux états. Il peut être dépensé ou il peut être non dépensé. Donc, on peut évidemment que dépenser ceux qui ne sont pas encore dépensés. Donc, si on veut savoir combien Alice a d'argent, en fait, je vais chercher dans tous les transactions outputs ensemble qui appartiennent à Alice. Et puis, faire la somme de ceux qui ne sont pas encore dépensés. Du coup, on saura, on connaîtra le solde d'Alice. Et ça, je peux le faire pour chaque participant du système. Et je sais, du coup, pour chaque participant du système, combien, qui a combien. Maintenant, si je regarde tous les transactions outputs qui ne sont pas encore dépensés, j'ai le solde actuel du réseau complet Bitcoin. Donc, je sais pour chaque participant du réseau, combien cette personne a et je connais le solde complet du réseau. Et c'est ce mécanisme qui rend un client délagage utile parce qu'il n'y a pas besoin de stocker tout le blockchain. Donc, en fait, s'il y a une nouvelle transaction qui rentre, moi, je dois juste, et voir si j'ai envie de savoir sur les valides, moi, je dois juste voir si elle sort un output qui n'est pas encore dépensé. Si la transaction, elle donne comme résultat un transaction output qui est déjà dépensé, elle n'est bien sûr pas valide parce qu'on ne peut justement pas dépenser deux fois le même argent. Et la même chose, c'est la sortie d'un transaction output qui n'existe pas. Bien sûr, la transaction n'est pas non plus valide. Donc, maintenant, dans un full node, quand il y a une nouvelle transaction qui rentre, si c'est marqué que moi, je dépense cette transaction ID, donc le full node, il ne va pas non plus essayer de remonter les 100 derniers gigabytes de la blockchain. Ce serait complètement débile, d'ailleurs, parce qu'on a une banque de données avec tous les transactions outputs. Du coup, il se dit que pour chaque transaction output qui n'est pas dépensé, il va voir où c'est qu'on en est. Et pour chaque transaction rentrante et valide, il va enlever les transactions outputs que cette transaction a dépensé. et enlever donc ces transactions outputs qui ne servent à plus rien de la base de données. Ce qui fait que le client complet garde que l'état, et pas la trace de tous les anciens trucs dépensés. Donc, le premier client, il dit que j'ai plus besoin de tous les anciens blocs parce qu'ils sont déjà dans l'ancienne chaîne. Donc, maintenant, il devra quand même se gaffer parce qu'il pourrait y avoir une plus longue chaîne qui vient depuis derrière. Donc, il faut quand même qu'il garde quelques blocs que juste le dernier bloc. Il ne peut pas effacer tous les anciens. Mais toujours est-il, il peut économiser beaucoup, beaucoup d'espèces de stockage. Mais il faut quand même que le client délagage garde et télécharger une fois chaque transaction qui n'a jamais existé, vérifier chaque transaction. Donc, il a encore besoin de beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de bonnes passantes. Ce qui fait que des clients délagages ne seront pas adaptés à des mobiles. Donc, ce qu'on peut encore dire ici, c'est... OK. Donc, j'ai dit que Alice donne un transaction output, dépense un transaction output. c'est en réalité assez compliqué. C'est une implementation compliquée en Bitcoin. Donc, un transaction output a un bout de code. En fait, chaque transaction output a une espèce de langage assembleur propriétaire. Et la sortie du système a aussi un autre bout de code. Et en fait, quand ces bouts de code sont exécutés, il faut que ça donne une valeur correcte à la fin qui seulement si c'est la valeur correcte qui est donnée, ça sera valide. C'est assez compliqué. C'est un langage de code propriétaire à Bitcoin. OK. Avec ça, on peut faire pas mal de choses. Et à peu près 80% des cas sont des... Comment ça s'appelle ? La règle dit que quelque chose comme pour pouvoir donner cette sortie, il faut que tu prouves que tu connais la clé secrète du H que je te donne maintenant et que cette sortie te dit effectivement, oui, je connais cette clé secrète et je te prouve en te donnant la clé publique et la transaction avec la clé privée. Je signe avec la clé privée et que quiconque veut voir si la transaction est valide va prendre le H, va prendre la clé publique et va pouvoir vérifier la signature de la transaction. C'est la façon la plus simple d'utiliser cette... de faire fonctionner... C'est relativement compliqué, mais là-dessus on pourra en faire une propre présentation. Je vais en rester là. Sinon j'ai fabriqué une page rigolote. Oups, c'est beaucoup trop loin. Alors, trouver ou pas... Searching, please wait. Voilà, vous l'avez trouvé. Incroyable. J'ai encore un peu de temps pour les questions parce que j'ai encore envie de savoir quelque chose. Vous pouvez aussi me joindre par la DECT. Pendant le congrès, vous avez des questions. Vous trouverez aussi un handout dans le Farclan, le slide. et puis moi j'ai encore applaudi celle-là moi-même. C'est encore... Il y a encore un petit peu de temps, donc il y a des temps pour les questions. Si vous avez des questions, allez au microphone. et si vous voulez sortir, ne soyez pas trop bruyant pour qu'on puisse comprendre les questions. Chers anges aux portes, on ne laisse personne rentrer. Les gens ne peuvent que sortir. Et faites ça en silence, s'il vous plaît. Si on le signale. Voilà. Une question d'Internet à propos du Mind in the Middle double spending. Est-ce que Mallory ne pourrait pas faire ça au... Est-ce qu'il ne pourrait pas faire ça avec le même blockchain contre 10... dans le même bloc et voler 10 voitures ? Et du coup, ce serait toujours pareil. même s'il faut mettre le prix d'une voiture dans la valeur de calcul. Ça, c'est une bonne question que j'ai... une bonne idée que je n'ai pas encore eue. Il faudrait que j'y repense. Mais c'est probablement différent. Ça devrait fonctionner en principe. mais derrière, ce serait beaucoup plus gros pour tout... pour contrôler tous les nœuds du réseau. Je pense que c'est pas non plus... ça devrait pas être un argument pour la sécurité du système. Mais je pense que ça pourrait fonctionner, oui. Ok, donc on continue avec le microphone 2. Ok. Tu as dit qu'avec une attaque de 50%, on peut en principe attaquer les blockchains. Donc, si maintenant on était une organisation étatique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, par exemple, il y a des... Est-ce que tu as une idée à quel point c'est probable ? Donc, avec la puissance de calcul actuelle du réseau, ça paraît peu probable. Donc, aujourd'hui, le net du Bitcoin a un multiple, un grand multiple de la puissance de calcul des plus grands supercalculateurs. Aujourd'hui, c'est comme ça que les mineurs soient répartis. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est en réalité devenu plutôt un business. Aujourd'hui, beaucoup de mining est fait en Chine. Donc, la Chine a plus que 50% de la puissance de calcul du Bitcoin. Donc, ce qui est finalement notre monnaie indépendante, ça appartient aux Chinois, ce qui ne devrait pas... Enfin, aujourd'hui, ce qui ne devrait pas exister, c'est que tout le hardware qui est dédié au mining est créé en Chine. Et ce qui veut dire que les autorités chinoises pourraient très bien aussi saisir tout le matériel de mining. et à ce moment-là, ils auraient plus que 50% de la puissance de calcul. Donc, nous continuons avec le micro-phone numéro 1. Alors, à propos de la puissance de calcul, et il y a d'autres alternatives, est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'on peut changer qu'il faut toujours avoir la puissance de calcul maximale ? Il y a eu plusieurs possibilités au fur et à mesure de l'évolution. La première chose qu'on a essayé, ça a été de ne pas essayer sur la puissance de calcul, mais il faut aussi beaucoup de RAM, il faut aussi de mémoire, et ça rend beaucoup plus difficile de fabriquer du hardware qui est spécialisé là-dessus. On a essayé, mais en fait, on a exactement le même problème. Ethereum travaille un concept qui est la proof of stake. Je ne peux pas dire exactement comment ça fonctionne, mais je pense que les chances que tu fabriques un bloc font partie de combien d'argent tu possèdes dans la chaîne. et tu n'as plus besoin de hardware pour m'éner, en fait. Et ça va être changé cet été. J'ai perdu ça un peu de vue, et donc je ne peux pas dire exactement comment ça fonctionne. Et c'est la proof of stake. C'est dans Ethereum. Mais comment ça fonctionne et à quel point ça en est, je ne peux pas encore te le dire. Ok, on continue avec le micro 4. Je vais poser deux questions. La première, c'est... Ah, pourquoi on ne mettrait pas des registres publics dans le blockchain, finalement ? La question est pourquoi on ne mettrait pas des registres publics comme un registre foncier dans le blockchain ? Pour répondre à la première question, il y a des gouvernements qui ont fait des travaux de recherche, qui ont des groupes de recherche qui regardent comment les blockchains pourraient aider le gouvernement. Et donc, de tels systèmes ont besoin de grandes adaptations. Par exemple, si on regardait un registre foncier, si quelqu'un réussissait à quand même voler une parcelle malgré le système blockchain et que cette nouvelle parcelle serait entrée dans cette nouvelle blockchain, comment on le ferait rétroactif ? Parce qu'aujourd'hui, l'office du registre foncier peut tout simplement rayer l'inscription et adapter l'inscription. Sinon, la blockchain serait beaucoup plus dur de faire des transactions rétroactives. Donc, il faudrait qu'on implémente des nouveaux mécanismes dans cette blockchain afin que ce soit quand même possible. Mais du coup, ça crée des failles de sécurité parce qu'il y aura quand même quelqu'un qui pourrait... Enfin, qui a une autorité sur la blockchain, ce n'est pas complètement facile. Mais je pense que même que blockchain, par exemple, le registre foncier pourrait aider les offices du registre foncier. Donc, pour les offices publics, mais je pense aussi qu'il y aura une espèce de solution hybride qui serait publique dans une blockchain, mais que ce qui compte vraiment, c'est encore toujours dans le registre foncier. Et qu'il continuera d'être vraiment... Enfin, qu'il continuera d'être administré comme aujourd'hui jusqu'à ce que ce soit vraiment... C'est assez freux. OK. Bon, comme on a répondu à la question, il ne s'en relève plus. Donc, nous allons à la question. Microphone 7. Donc, merci pour le... Je voudrais savoir plus dans la fin du Bitcoin. Pour autant que j'ai compris, c'est limité. Et comment est-ce qu'on va créer de nouveaux blocs ? Et si on récupère plus d'argent, du coup, la récompense ne fonctionne plus. C'est une excellente question qui s'est posée cette semaine, puisque la tasse est bleue. Ça, c'est encore divisé par deux. Et le mécanisme qui devrait être activé, c'est celui des transaction fees, donc des frais de transaction. Sauf qu'aujourd'hui, les frais de transaction sont tellement petits que ça ne vaut pas le coup de créer le bloc. Ça prend plus de courant que ce qui rentre en transaction en frais. Et sinon, ils sont relativement hauts. Entre-temps, ça revient à peu près au genre de frais qu'on a dans les frais de cartes de crédit. Et c'est beaucoup trop. Il y a une limite de nombre de blocs. Et il y a une grosse guerre. Est-ce qu'on devrait l'enterrer ? Est-ce qu'on devrait continuer ? Mais ça ne marche pas, mais il n'y a plus de transaction qui rentre dedans. Et du coup, la seule possibilité, c'est d'avoir plus de frais de transaction pour les miners. Mais du coup, ça ne vaut pas le coup pour Bitcoin, d'utiliser Bitcoin. Donc, c'est un problème. Et on a encore quatre ans. Ce sera 12 Bitcoins et demi. Mais ensuite, il va falloir voir ce qui va exactement se passer. Et je pense que c'est un système dynamique. Il va encore y avoir des gens qui vont avoir des bonnes idées. Donc, la Proof of Work n'est pas le Bitcoin que je récupère. Ce n'est pas exactement ce que je deviens. Ce n'est pas l'argent que je prends. Ce n'est pas le Proof of Work. Ce n'est pas le Proof of Work. Tu récupères 12,5 plus ce que tu récupères des transactions. C'est les Blocks Rewards. Le Proof of Work et la récompense sont deux choses différentes. La Proof of Work, c'est pour prouver que tu as effectivement fait le travail. On va continuer. Donc, Micro 8. La création de tous les blocs se base que des transactions rentrent dans le système. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de transactions à disposition ? Est-ce qu'on mettrait des blocs vides ? Donc, non. Tu peux voir si tu regardes les premiers blocs qui n'ont jamais été créés et où il n'y avait pas encore de transactions. parce que qu'est-ce qui aurait bien pu être viré si encore personne n'a d'argent ? Donc, c'était comme ça que le bloc contenait la transaction Coinbase. Comme la seule transaction du bloc était la transaction Coinbase. Donc, le miner qui rajoutait un bloc, il avait les frais Coinbase. Donc, on va continuer avec le numéro 2. Si tu ne veux pas, on fait 4. Merci. J'ai entendu parler de blockchain dans plusieurs contextes et j'en ai vu beaucoup de choses. C'est un buzzword dans beaucoup de branches, comme par exemple la fintech. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le contexte de ton travail ? Où est-ce que ça pourrait vraiment être utile ? La première application, c'est Bitcoin, tu peux payer avec. Mais c'est une chose. Ce que j'ai vu sinon, où je ne suis pas... J'ai entendu dire que les banques essaient de l'utiliser, mais je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Les transactions entre les banques pour les régler, il devrait y avoir une salle G, une présentation là-dessus, pour voir comment les banques échangent de l'argent. Ils pourraient faire ça avec Bitcoin. Les banques sont prêtes à investir beaucoup d'argent et de temps. Et c'est une technologie relativement cool qui pourrait être utilisée. Mais je pense que c'est une utilisation qui va venir. Il y a aussi une crypto devise. C'est au niveau des marchés. Donc, des tiers pour régler des problèmes entre les tiers. C'est... Je ne sais pas ce qui va réussir à avoir la première, qui va réussir à percer le premier et être utilisée en premier. Donc là, on est presque au temps, mais toi, tu as encore le droit de poser ta question. Donc, une petite question. Est-ce qu'il y a une protection contre le D2 ? Que je pourrais, par exemple, bombarder le réseau avec des fausses transactions ? Ok. Donc, ça, c'était... Il y a passé une année, ce qui est arrivé chez Bitcoin. Donc, ils n'étaient pas complètement sûrs dans la communauté. Ils n'étaient pas tout à fait unanimes sur comment ils allaient réagir. Ils ne savaient pas s'ils étaient vraiment un test ou un vrai D2. Et ce qui est intéressant, c'est que ça coûte de l'argent de créer une transaction. Donc, en fait, toi, tu vas payer un filtre d'action et la protection sera simplement... Heureusement que ce sera trop cher de faire un D2. Mais apparemment, il y a encore toujours assez de millionnaires en Bitcoin qui ont des Bitcoins à encrever et qui peuvent en faire ce genre de choses. Et on travaille à des mécanismes de protection. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est le Pays by Fee. Donc, les frais de transaction peuvent être augmentés après la transaction. Donc, s'il y a beaucoup de D2, on pourrait augmenter par après encore le coût des transactions pour encore décrocher plus fort les D2. Donc, le RPF, le Replace by Fee est beaucoup discuté en communiqué et souvent pas appliqué par les clients. Merci pour cette introduction à la blockchain. Donc, c'est la fin de cette... ... ... ... ... ... ...